Mais il y a des gens autour d'Éric Zemmour qui sont des nazis. Il n'y a pas de nazis dans mon équipe. Voilà. Quand tu dis ça, elle a raison. Il y a un certain nombre de gens autour d'Éric, c'est des petits nazis que je connais. Marine aussi, elle a autour d'elle un certain nombre de gens qui ne sont pas fréquentables. Ils n'ont qu'à faire le ménage l'un et l'autre. Bonjour à tous. Les Français ont qualifié au second tour Emmanuel Macron et Marine Le Pen. La candidate du Rassemblement national a comptabilisé près de 23% des suffrages au premier tour. Une performance qui s'explique notamment par sa capacité à dédiaboliser son parti. Une normalisation de son image facilitée par la radicalité d'un Éric Zemmour. Mais derrière la façade plus ou moins institutionnalisée, l'extrême droite reste parcourue par des mouvements et des courants très radicaux et parfois violents. Des groupes toujours actifs, de plus en plus actifs. Aujourd'hui, je vous propose de faire la cartographie de ces mouvances très diverses. Lyon, Montpellier, Angers, Nantes, Toulouse et même des villes plus petites, un peu partout en France, des militants font le coup de poing contre leurs opposants. Un véritable maillage du territoire se dessine. Mais qui désigne-t-on sous ce terme de groupuscule d'extrême droite ? Comment s'organisent-ils ? Où sont-ils ? Y a-t-il des liens entre eux et le Rassemblement national et Reconquête ? Une vidéo co-écrite avec Thierry Vincent, spécialiste de ces mouvances. Pour commencer, de quoi parlons-nous ? En France, 1300 militants radicaux d'extrême droite sont aujourd'hui fichés S. Pas de quoi faire un coup d'État, mais depuis quelques années, ce chiffre est en nette hausse. Et le danger est jugé sérieux par les renseignements généraux. Il n'y a pas l'extrême droite, mais des groupes d'extrême droite, très hétérogènes dans leurs doctrines politiques et leurs comportements. Parfois même, ils s'affrontent entre eux. Et tous n'ont pas le même recours à la violence. Aussi, pour schématiser, nous allons dessiner quatre grandes tendances. Les plus anciens, ce sont les monarchistes, comme l'Action française, qui est le plus vieux mouvement politique encore existant en France. La deuxième famille, ce sont les néofascistes. Nostalgiques du régime de Mussolini ou d'Hitler, ils sont particulièrement présents à Lyon. C'est typiquement le cas du bastion social, aujourd'hui dissous, mais qui s'est reconstitué sous d'autres noms. Plus récents dans le paysage, il y a les identitaires régionalistes qui, eux, mettent l'accent sur l'enracinement dans le territoire et prônent le retour au pays pour tous les non-blancs. Les plus connus de ces groupes sont Génération Identitaire et l'Alvarium à Angers, récemment dissous eux aussi, mais qui continuent à exister dans les faits. À cela, il faut ajouter les néo-nazis, plus portés sur les bagarres de rue que sur une idéologie politique très élaborée. Ils recrutent essentiellement chez les hooligans du foot, mais aussi chez les bikers. Et enfin, les catholiques traditionnalistes, des proches de la Manif pour tous, comme le mouvement intégriste Civitas. Mais aujourd'hui, les frontières entre ces différentes tendances sont devenues floues, notamment depuis la dissolution de plusieurs de ces groupes, surtout si on y ajoute maintenant les porosités existantes avec des partis et des personnalités d'extrême droite, comme le Rassemblement National ou Éric Zemmour. Enfin, pour être complet, avant de commencer, les militants d'extrême droite, violents ou non, peuvent aussi être victimes de violences. Les groupes antifascistes assument de répondre par la violence à celle de l'extrême droite. Par exemple, le 11 mars, un colleur d'affiches de Reconquête a été poignardé en Seine-et-Marne par un mineur après une altercation à propos de son activité politique. Il s'en est sorti. Mais ces cas-là, par leur nombre et leur gravité, et comme on va le voir, leurs structures sont sans commune mesure avec celles des groupuscules d'ultra-droite. Notre tour de France commence par Lyon. Le 28 juin dernier, la France affronte la Suisse en championnat d'Europe des Nations. Benzema, la bête noire de l'extrême droite, marque deux buts. Dans une rue branchée, des supporters exultent. Mal leur en appris, au cri de « on est chez nous », ils se font agresser par une vingtaine de personnes, le visage parfois masqué et souvent armé. Génération Identitaire est installée à Lyon depuis 2011 et y a ouvert un bar associatif, La Traboule. Depuis, ils font la loi dans ce quartier du Vieux Lyon, multipliant agressions et menaces. Malgré la dissolution du mouvement, leur lieu existe toujours. Il a simplement changé de nom pour devenir Les Remparts. À Lyon, ils ont trouvé un terreau fertile. La ville a en effet un long passif avec l'extrême droite. Sans remonter jusqu'à Paul Touvier ou Klaus Barbie, il y a eu l'université de droit Lyon III, créée en 1973 pour contrer le gauchisme dans les facs après 1968. Y ont notamment officié Robert Faurisson, le père du négationnisme français, Bruno Gollnisch, ou encore Bernard Notin, un autre négationniste bien connu. Et Lyon III, c'était aussi le fièvre du GUD. Le GUD, c'est un syndicat étudiant d'extrême droite dont l'activité essentielle consistait à casser du gauchiste, le syndicat de Loïc Lepriol, mais on va y revenir. Ce passé explique probablement en partie que Lyon soit devenu la capitale des fascistes. Dès leur arrivée, les ZID, comme les appellent les antifas, ont commis des exactions. Par exemple, en 2011, ils organisent une marche aux cochons qui se transforme en une sorte de nuit de cristal pour les vendeurs de kebabs dont les échoppes ont été pour la plupart vandalisés. La Traboule est un lieu de débat politique. Il a accueilli Bruno Gollnisch et même Marine Le Pen qui leur a dédicacé une photo ostensiblement accrochée derrière le comptoir. Plusieurs de ses dirigeants ont été condamnés à de la prison ferme. Par exemple, Damien Montand, qui avait tabassé un antifa. Il est sur la photo à droite. Ou encore, Pierre Robesson, condamné pour des tags nazis. Et Maxime Gaucher, qui a carrément cassé la figure au chef de la BAC. Pas très malin. Les identitaires ne sont pas le seul groupe violent de la ville. Il y a aussi l'ex-Bastion Sociale, un mouvement néo-fasciste aujourd'hui dissous mais qui existe encore officieusement sous l'appellation d'Audace Lyon. Il regroupe des éléments particulièrement violents comme Logan Dijon, l'un de ses leaders. Un vieux de la vieille malgré son jeune âge. Jusqu'en 2016, il faisait le coup de poing à Paris. Il a même fait un peu de prison pour avoir frappé un journaliste lors d'une manif pour tous. Et surtout, en mars 2016, il apparaît sur une vidéo d'une violence inouïe où on le voit tabasser, humilier et quasiment torturer Edouard Klein, un autre leader d'extrême droite. La vidéo, dont les extraits sont sortis dans Mediapart, comporte des passages d'une telle cruauté qu'ils sont complètement indiffusables. Arrête de jeter ta pute comme ça, rassume un peu ce que tu dis. Il vient de la lumière. Mène ta chatte, putain ! T'as ton corps pour foutre ta poêle ! Dépêche-toi ! Et dans cette vidéo, on retrouve un autre homme, Loïc Lepriole. Loïc Lepriole est l'homme suspecté d'avoir assassiné Frédérico Martin Arambourou le 19 mars dernier à Paris. Dans l'enregistrement, on peut le voir, après avoir tabassé et humilié Klein, lui poser une lame de couteau sur la gorge. Loïc Lepriole a été arrêté en Hongrie après une cavale de 4 jours. Le soir du meurtre, après une altercation dans un bar, Lepriole serait revenu abattre l'ancien international argentin de 4 balles. L'homme de 27 ans est un ancien militaire et un membre du GUD. Les circonstances précises des faits doivent être encore établies. Mais même si l'hypothèse de la rixe de bar sur fond de racisme semble privilégiée, ce drame est l'illustration d'une violence, celle des militants de la droite extrême, qui font de plus en plus parler d'eux ces dernières années. Lepriole était en liberté, attendant son procès le 1er juin prochain, après deux renvois pour sa participation à la vidéo de torture. A Lyon l'an dernier, il y a eu plusieurs agressions graves dans le centre-ville. La liste est trop longue pour que l'on soit exhaustif. Ne mentionnons que les plus notables. Le 21 mars, des hommes cagoulés attaquent la librairie libertaire La Plume Noire. La scène a été filmée par un habitant et les agresseurs n'ont pas pu être identifiés. Enfin, le 9 septembre dernier, Raphaël Arnaud, le leader de La Jeune Garde, un mouvement antifasciste lyonnais, a été frappé à Paris dès sa descente du train. Il était attendu, certainement repéré dès son départ de Lyon. Et puis, il y a toutes ces agressions anonymes en plein jour qui passent souvent inaperçues, sauf lorsqu'elles sont filmées, comme celle de cette femme qui essuie des injures racistes. Angers, 150 000 habitants et un groupe identitaire très actif, l'Alvarium. Les militants de l'Alvarium exportent leurs violences dans toute la région, notamment à Nantes et à Orléans. À Orléans, par exemple, le 8 mai dernier, les intermittents du spectacle occupent le théâtre de la ville. Des nervis d'extrême droite ont mené une expédition punitive contre eux. Parmi eux, Baudouin-Lenalio, un membre éminent de l'Alvarium, déjà condamné plusieurs fois pour des faits de violence et de racisme. Dans cette affaire, il a pris 12 mois, dont 8 avec sursis. Et dans la nuit du 21 au 22 mai, Rebelote, le même Baudouin-Lenalio, participe à une expédition punitive contre des militants antifascistes qui avaient collé un sticker sur le local de l'Alvarium. 7 personnes ont été tabassées et Baudouin-Lenalio a été condamné à 3 mois de prison avec sursis. Mais il n'était pas seul ce soir-là. Il y avait avec lui François-Aubert Gana, un autre militant de l'Alvarium. Il est le frère de Jean-Heude Gana, le porte-parole de l'organisation d'extrême droite. Il a été condamné à 8 mois de prison, dont 5 avec sursis. Le groupe a été dissous par Gérald Darmanin en décembre dernier, mais l'organisation a fait un recours devant le Conseil d'État le 17 janvier, un recours suspensif, ce qui fait que l'Alvarium existe toujours, ainsi que son lieu associatif. Le 21 janvier dernier, des partisans d'Éric Zemmour se rassemblent dans une brasserie à Nîmes en vue d'un meeting de leurs candidats. Des opposants tentent de déployer une banderole, ils se font immédiatement charger. D'autres manifestants affirment avoir reconnu l'auteur des coups, un homme bien connu dans la région, Olivier Roudier. On ne le voit pas sur ces images, mais on reconnaît son père, Richard Roudier, qui se comporte comme le chef du service d'ordre d'Éric Zemmour, donnant des ordres aux gros bras. Or, Richard Roudier est un personnage sulfureux. C'est le fondateur, en 2010, d'un des mouvements les plus violents de France, la Ligue du Midi. L'entourage d'Éric Zemmour ne veut pas répondre quand on leur demande si Roudier et des membres de son groupuscule fascisant étaient réellement chargés du service d'ordre ce jour-là. La Ligue du Midi, derrière le patriarche Richard, qui approche quand même des 75 ans, est un clan familial. L'homme a deux fils, connu dans toute la région pour leur violence. Olivier compte pas moins de 10 condamnations, principalement pour des agressions contre des Maghrébins ou contre tout ce qui ressemble de près ou de loin à un gauchiste. Quant à Martial, son frère, sa condamnation la plus grave remonte à 2013, 4 ans de prison, dont 2 avec sursis, pour avoir poignardé un antifa. À Montpellier, il y a aussi l'histoire du commando qui était venu chasser les étudiants grévistes qui occupaient un amphi de la faculté. Elle mérite qu'on s'y attarde un petit peu parce qu'elle montre bien que même s'ils sont très dangereux, les Roudiers et leur Ligue du Midi bénéficient semble-t-il d'amitié solide chez les notables de la région. Un éminent professeur de droit, Jean-Luc Coronel de Boissezon, faisait partie des gros bras. Il a écopé de 8 mois de prison ferme. Le doyen de la fac, quant à lui, avait complaisamment laissé entrer le commando. Le tarif a été de 6 mois ferme. Le clan essaime sa violence dans toute la région. Par exemple, le 11 décembre dernier, le lieu associatif La Barricade, réputé de gauche, a été attaqué. Pas de blessés graves, heureusement, mais parmi les témoins, plusieurs ont reconnu de jeunes militants ou en tout cas des proches de la Ligue du Midi. Dans les autres grandes villes de France, c'est un petit peu plus calme, mais l'ultra-droite reste quand même présente. Dans cette ville, il n'y a pas eu d'incident notable ces dernières années. À noter quand même l'apparition l'an dernier de Bordeaux nationaliste, on en a parlé pour leur participation à l'agression d'un militant de gauche à Toulouse. Parmi les fondateurs du groupe, un homme qui a beaucoup voyagé en France et qui est considéré comme dangereux, un certain Tristan Arnaud, dit Papon. Ça ne s'invente pas comme surnom. Sur la photo de droite, il affiche un t-shirt Blood and Honor, un groupe néo-nazi européen. C'est un ancien hooligan, fiché S, ancien membre du bastion social néo-fasciste. Il a été condamné le 19 octobre 2018 à trois ans de prison, dont deux avec sursis, pour agression. Depuis, le groupe multiplie aussi les collages dans la ville. À Strasbourg, les habitants se souviendront longtemps de l'ouverture d'un bar associatif du bastion social, l'Arcadia, le 9 décembre 2017. En fin de soirée, le président du mouvement à Strasbourg, Thomas Beauffray, participe à l'agression de passants d'origine maghrébine. Beauffray est un extrémiste assumé. Et sinon, d'un peu de jeu idéologique, je suis un... Dans la forme étatique, je suis un vrai fasciste. Purement et simplement fasciste. Très bien, moi c'est honnête. Le lieu a finalement été fermé en janvier 2018. Depuis, l'ultra-droite semble être en sommeil après des années d'agitation violente. Et puis dans le coin, il y a aussi les ultras du foot, les Strasbourg Offenders, qui se disent nationalistes et qui sont en lien avec les Oafs de Paris. Plus surprenant, une petite ville comme Albi, 50 000 habitants, est aujourd'hui touchée par le même phénomène. Ce qui n'était jamais arrivé dans cette bourgade, il est rare qu'Albi fasse parler d'elle. Généralement, c'est pour sa célèbre et majestueuse cathédrale rose. Le 25 octobre dernier, cette sous-préfecture a connu une violente agression de l'extrême droite du Tarn. En plein jour, deux jeunes syndicalistes se sont fait rouer de coups. Les deux victimes disent avoir reconnu parmi leurs agresseurs un petit groupe apparu cette année, Patria Albigès. L'un des fondateurs du groupe est Anguéran Pacotte, un militant identitaire qui écume toute la région. Il y avait eu un signe avant-coureur de l'émergence d'une extrême droite locale le 4 septembre dernier lors d'une manif antipasse. Quatre gros bras avaient attaqué des militants libertaires, comme on le voit sur cette vidéo. Outre les petites villes d'ordinaire calme, l'extrême droite fait parler d'elle dans des villes traditionnellement de gauche. Toulouse. Ville rose et bastion de la gauche où jusqu'à présent l'extrême droite rasait les murs. Le 11 septembre dernier, lors d'une manif antipasse, une quarantaine de militants d'extrême droite ont attaqué des militants d'extrême gauche. Aux côtés des agresseurs, mais ne commettant pas de violence, Richard Roudier, encore lui, le patron de la Ligue du Midi, comme on peut le voir sur cette photo. Parmi les agresseurs, des membres du groupuscule de Bordeaux nationaliste ont été arrêtés. Toute l'action a apparemment été coordonnée par un identitaire connu dans tout le sud-ouest, celui d'Albi, Anguéran Pacotte. C'est l'homme qui paraît très énervé à gauche. Mise en déroute, les militants d'extrême droite ne sont plus réapparus, mais l'avertissement est sérieux. Et surtout, cet événement montre à quel point les différents groupes d'ultra-droite d'une même région peuvent s'allier sur des actions communes. Nantes est aussi solidement ancrée à gauche. Et pourtant, depuis deux ans et demi, l'ultra-droite est apparue. Le 31 juillet 2021, au cours d'une manif antipasse, des militants d'extrême droite attaquent ceux d'extrême gauche. La bagarre est violente. Et une photo révélée par le média Nantes révolté montre le numéro 2 du RN local, Wilfried Van Lippt, frapper un antifa. L'homme prétend n'avoir fait que se défendre. À Lille, enfin, les identitaires se sont également implantés et ont ouvert un bar, la Citadelle, dirigée par un certain Aurélien Verrassel. En 2018, un journaliste d'Al Jazeera s'y est infiltré avec une caméra cachée. Il a pu enregistrer des propos racistes et des saluts nazis et assister à une agression d'une femme d'origine maghrébine. J'ai mis ses droits, tiens, cette p***. La meuf, là ? Y'a rien à foutre, non, meuf, pas meuf, c'est des rebeufs. Après la diffusion du reportage, trois hommes seront condamnés en 2020 à du sursis, mais le lieu est toujours ouvert. Paris est un cas très particulier. C'est la grande ville de France qui comprend le moins de nervis fascistes. Le seul groupuscule violent actuellement, ce sont les Oaves, tout au plus quelques dizaines de personnes. Ce groupe, c'est celui qui a agressé les militants antiracistes lors du meeting d'Éric Zemmour à Villepinte et qui a par la suite été dissous. Dans les faits, le groupe est encore actif. Leurs forfaits sont nombreux. C'est eux qui ont dégradé l'intérieur de l'Arc de Triomphe en décembre 2018 lors de l'acte III des Gilets jaunes. L'un d'entre eux, Aloïs Vuginovic, a été condamné à du ferme après une attaque du cortège du NPA à coup de pavés et de barres de chantier en février 2019 et l'attaque du bar Antifa Le Saint Sauveur le 4 juin 2020, entre autres. Même dissous, il continue de se vanter de différentes actions comme la formation samedi 15 janvier lors d'une manif antipasse d'un cortège nationaliste avec Croix Celtique qui a agressé des journalistes de l'AFP. C'est aussi à Paris qu'est mort en 2013 Clément Méric, militant antifasciste tué par des skinheads d'extrême droite nationaliste. Tous ces groupes dont nous avons parlé ne sont officiellement affiliés à aucun parti. Le Rassemblement National fait quand même attention à ne pas avoir en son sein des personnages trop sulfureux, mais selon l'expression à la mode, il y a des trous dans la raquette. À Besançon par exemple, il y a un certain Théo Giacon. Comme l'a révélé le média alternatif disjoncteur, Giacon c'est cet homme que l'on voit ici cagoulé façon cucusclant sur sa page Facebook. Il affiche aussi sa proximité avec le Vandal Bessac, un groupe d'ultra d'extrême droite du stade. Eh bien, c'est le même homme qu'on voit sur cette troisième photo poser tout sourire aux côtés du conseiller régional RN Julien Oudoul. Mais pour le RN, il y a encore plus compromettant. Axel Lousteau est un des hommes de confiance de Marine Le Pen. Il a été le président de son association de financement. En apparence, un élu tout ce qu'il y a de plus respectable, sauf qu'il manifeste parfois une certaine sympathie pour le nazisme. Ici, lors de son 40e anniversaire, il effectue un salut nazi ou au minimum un salut fasciste. Mais non, pour Lousteau, il ne faisait que faire coucou à ses amis. Il y a aussi cette assiette de riz un peu particulière postée sur le compte Facebook d'Axel Soulatu, un anagramme d'Axel Lousteau avec la photo d'une ancienne élue du Front National. Quant à Éric Zemmour, c'est encore plus flagrant. On l'a vu lors de son meeting à Villepinte, le groupe de cogneurs, les Oives, avait tabassé les militants d'SOS Racisme. Autre exemple, en Bretagne, le 29 octobre dernier, cet homme, Luc Tacher, qui est un ancien néo-nazi, a co-organisé une signature de livre à pleurthuis avec Éric Zemmour en Ile-et-Vilaine, une information révélée par le média Nantes-Révolté. Éric Zemmour avait aussi le soutien des monarchistes de l'Action française, des anciens de Génération Identitaire et de la Ligue du Midi. En fait, il draine derrière lui tous les groupes d'ultra-droite les plus radicaux, ceux qui ont tourné le dos au Rassemblement National. Marine Le Pen elle-même a pointé les néo-nazis qui gravitent autour d'Éric Zemmour. Mais il y a des gens autour d'Éric Zemmour qui sont des nazis ! oubliant qu'ils sont pratiquement tous passés par son parti. En France, l'extrême droite agresse et tue. Pour certains de ses membres, la violence est une doctrine politique et un mode de vie qu'ils mettent régulièrement en action. À travers le travail de Marine Le Pen, la droite de la droite en apparence est adoucie. Elle parle de justice sociale au milieu populaire et de pouvoir d'achat à la France rurale. Mais derrière le vernis du Rassemblement National et de Reconquête, il y a toujours des gens dangereux qui se sentent ragaillardis par les succès électoraux de leur tête de gondole. Pour aller plus loin, il y a le site de Blast, bien sûr, que nous alimentons régulièrement avec des articles sur l'extrême droite. Je vous conseille également de lire Street Press qui fait un travail très complet sur le sujet. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, la commenter et à vous abonner. Et si vous le pouvez, soutenez-nous financièrement sur blast-info.fr. Ce soutien est le seul garant de notre indépendance et de notre capacité à vous informer et vous alerter sur les grands enjeux du moment. À bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada